excusez moi on termine juste ça et je dois y aller ok c'est bon on a les graines ok on nourrira le pigeon plus tard là faut que on m'appelle du coup je dois je dois partir ok donc on va essayer de finir ça ce soir excusez moi j'ai juste été manger entre deux donc on avait récupéré les graines d'oiseaux allez tiens coco ah bah voilà pas super ah le son est revenu bien sûr que j'ai lancé le jeu je dis elle est cool à la musique mais elle est beaucoup trop forte et on peut pas la régler c'est le gros problème c'est qu'on peut pas mettre un pourcentage dessus hop aller on fait comme devant tf1 on met son cerveau de côté alors je n'arrive pas à réfléchir à 15 vous donner le passé je n'arrive pas à réfléchir je n'arrive pas à réfléchir nous ne mangeons pas à réfléchir pour la jeunesse très grossem et l'œil est le test final d'accord donc on est en train de les... A l'heure, j'étais un homme comme toi. Un grand sacrifice a besoin d'être quelque chose d'autre. Allez hop, vite. Ok, alors la question c'est euh... Hop, non c'est pas là, parce que le truc c'est que comment, c'est que le dernier coup je m'étais trompé dans l'ordre, je sais pas si euh... Donc on a le passé, le présent, le futur. On va essayer de les mettre dans cet ordre là, voir si ça change quelque chose. Ou s'il faut les mettre vraiment dans l'ordre présent, passé, futur. Ah, donc on peut bien les mettre dans un ordre différent. Ok, et ben let's go. Ok. Ah, donc on n'a pas la clé. D'accord, ok. Ok. Tout va bien. Et ben voilà, évidemment. Je savais bien qu'on l'aurait au bon moment. Ah, d'accord, ok. 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 Je l'ai vu, la flèche. Ok. Ok. Ok, donc il faut qu'on se rende à la croix qui est là-bas. Bon, donc c'est pas compliqué, euh... gauche, droite, dès qu'on peut en avance. Attends, excusez-moi, juste un temps. Hop, voilà. Euh, normalement c'est tout droit. Ça. Hop, à gauche, tout droit, jusqu'au bout, et à droite. Vous savez ce qu'il faut faire. Oula. Pas ce que je crois, quand même. Euh, faut que je s'en ai à droite. Ouais. Non, mais c'est pas ce que... C'est pas ce que je crois. Enfin, je vais pas faire ça. Non. Non. Le jeu m'oserait pas faire ça, quand même. Bon. Euh, on va le ranger pour le moment, hein. Non. Non, le jeu m'oserait pas faire ça, quand même. D'accord. Oh zut, c'est pas vrai. Je vais devoir... Oh mince. Je vais devoir... Je vais devoir faire une pause rapidement. Désolé, je dois me sortir une seconde. Je mets le jeu en pause. Voilà. Excusez ce... Petit désagrément. Enfin, ce... Cette petite coupure. On en est où, là ? Bon. On va à gauche. De toute façon, on est sur la ligne droite. Euh... J'ai peut-être été un peu trop loin, là. Non, c'est ça. Ah d'accord, ok. Donc, c'est pas ça. Ah non, me dis pas qu'il va falloir que je parcours tout le labyrinthe à la recherche des statuettes. Bon. Allez, c'est parti pour les statuettes de Gladulford. J'ai pas vu de combien de pages de V. Ouais, bah toi, la fin de droite. Non ? D'accord. We are all trapped. Alors, je suis pas sûr, hein. Du coup, je vais... Non. Donc là, je vais aller dans le... Dans le cul de sac qui est là. Il y a rien. Ok. Donc ça, la croix, on y a été, hein. Il y a pas de souci. Donc, ok. Donc ça, c'est bon. J'ai un doute sur la croix, mais si, c'est ça, hein. Encore un pas. Ok. Alors, je pense qu'il est... Je pense que je dois suivre... la silhouette dans le fond. Il y a pas de souci. C'est ton... Je sais, ton sourire corrupted. C'est un goddess. Et pour le moment, on va plutôt faire les deux branches qui sont plus haut. C'est bizarre qu'ici il y a des boulots, donc il n'y a rien ici. Du coup, je n'ai pas fait celui-là dans le fond là-bas. Je suis en train de me paumer là, attendez, ok. D'abord, j'ai plus ou moins pointé par ça. Voilà, j'ai juste ma petite toux. Alors, du coup, on va suivre cette voie. Donc, ça m'aiderait à quelque chose, mais non. Je vais quand même repasser ici rapidement, mais non. J'en suis où ? J'en suis là. On va quand même re-checker la croix rapidement, mais je pense que ça devrait être bon. C'est le corbeau de toute façon. Juste, je vérifie, mais non. Je ne peux pas l'abattre, lui. Il y a pas des choses. C'est le corbeau de toute façon. Écoutez, j'ai fait tout le labyrinthe. Je ne sais pas trop ce que je peux faire de plus. Attendez, ne me dis pas qu'il va falloir que je les ramène une par une et les statuettes. Ça va être sale délire. Quoi ? Ah, oui, logique. Ça va être sale délire. Donc, ici, OK. Et puis, il y a un ordre. Tout ce que vous voulez qu'il y a un ordre en plus. Oh, cet enfer. On va perdre du temps. On va perdre du temps. Là, je ne peux vraiment pas lui... Non. Bon. Merci. OK. Ah, cet enfer. Attendez. Ah, c'est ça. On va aller dans le fond. En de bao..." 일 a toujours. Oui. Ok. Eh. ol À tout. N'ici, la main deumbre. Seuleux. Une troisième hectare. gehen. nervous. je suis non c'est moi c'est moi je d'accord ok d'accord super ok je peux pas le couper sa corde ou que ce soit bon on a une deuxième statut d'accord ok donc c'est ok donc j'ai une deuxième statut est en tout cas donc on progresse ok c'est ok 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 et ok 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 1 1 1 1 1 Je sais que vous avez fait votre choix, utilisez votre âme corromptue. Non, ah d'accord je pensais qu'on allait traquer une nuit, bon bah on sort, je sais pas trop à quoi sert le couteau du coup, on l'utilisait qu'une seule fois. Ah bordel j'ai compris, ok d'accord. Ah bah oui évidemment, d'accord, bah oui, bah oui il faut bien que l'histoire elle soit, ah c'est horrible. Ouais on a les deux faces, on a les deux faces de l'histoire. Félicitations, chat fini le chapitre 2, regarde le film et découvre les trophées cachées. On le fera pas. Mais ok. Bien donc faisons le point sur ce jeu, alors oui il y a une petite coupure pour la conclusion, je suis désolé. J'ai fini le jeu, il était assez tard, vous m'entendez, je parlais assez bas. Du coup là on se retrouve pour la conclusion, du coup qu'est-ce que j'ai à dire de ce jeu, ce jeu est très bien. Il y a juste 2-3 énigmes où on s'arrache un peu les cheveux, mais en même temps si c'était pas le cas, ça serait pas marrant. bon donc ça fait partie du truc de parfois chercher pendant un quart d'heure de rien. Je vous laisse quand même ça dans les vidéos, tant pis, peut-être que ça en fera rager certains, mais en même temps voilà, me voir galérer ça peut aussi être drôle. En tout cas le jeu au niveau, en dehors des énigmes, déjà c'est du point on click, donc niveau gameplay c'est pas très compliqué. Au niveau de l'histoire, au niveau du lore, même si c'est assez confus, mais c'est fait pour, il y a l'aspect psychiatrique, l'aspect esprit brisé, bon il y a quand même beaucoup de cringe quand même, beaucoup de choses cringe, comme le fait qu'on se découpe la tête pour changer de cerveau, voilà, genre de truc c'est un petit peu glauque, mais en soit, de toute façon, sinon le jeu est très bien et surtout, ils se sont fait chier à tourner des scènes avec des vrais acteurs. Ça quand même, c'est quelque chose que je trouve assez énorme, que je trouve pas mal, c'est du FMV, mais ça marche, ça marche, et ils se sont fait chier à faire ça, et honnêtement, bravo les mecs, honnêtement, ça ajoute à l'immersion. Vous avez pas vu le film, je vous conseille d'aller voir le film, quand on clique sur film là, voilà, et en fait, on a un point de vue du monde réel, donc du détective du monde réel, qui regarde par la télé, et à travers la télé, en fait, il voit le jeu, il voit sa version en version jeu, et donc c'est vraiment fun, parce que d'un côté on a le chapitre 20, où on incarne vraiment le détective, et qu'on interagit avec le plus ou moins le réel à travers la télé, et de l'autre côté on a le chapitre 2, où on finit en fait par devenir l'assassin, et donc on a le point de vue de l'assassin. Et pareil, on a la télé pour interagir un peu, alors plus avec le passé, moins avec l'autre réalité, enfin avec notre réel, entre guillemets. Mais franchement, ça c'est cool, j'ai trouvé que c'était une mécanique extrêmement cool d'avoir, en dehors de nos personnages de jeu, d'avoir des acteurs réels qui apparaissent, et surtout à la fin du chapitre 2, qu'on se réveille, et la vision qu'on a, c'est la vision réaliste. Ça laissait même potentiellement présager d'un chapitre 3, mais qui était fait limite en FMV quoi, avec des prises de vue réelles. Ça aurait été marrant, mais non, malheureusement ça s'est pas passé comme ça. Et puis à mon avis, ça aurait été beaucoup plus compliqué à intégrer au jeu, mais dans l'idée, c'est ça. Il nous reste Paradox Collection à faire, donc je ne le tournerai pas aujourd'hui, j'ai du travail, mais le prochain jeu que l'on sortira, ce sera Paradox Collection. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ah oui, dernier point négatif, le réglage du son. Gros point noir du jeu. Voilà. « Que du jeu ? »